Bonjour, sur cette nouvelle vidéo, on va s'occuper de l'utilisation des informations qu'on a vues, mais cette fois-ci concernant l'attaque de green. Donc ici, le trou numéro 1 du Golfe National, toujours. L'autre repère, notre objectif de mise en jeu, qui était le point rouge. On va se préoccuper des différentes informations qu'on va trouver maintenant sur l'attaque de green. Et prendre deux exemples d'attaques de drapeau, qui peuvent être intéressantes pour différents points de vue. Le premier cas de figure qu'on va prendre, c'est ce drapeau qu'on avait au quatrième tour. Qui est, ceci dit, certainement une des positions les plus compliquées. On a ici immédiatement, du fait d'avoir rapporté les différentes distances et d'avoir dessiné correctement ce green, réussi à déterminer qu'on avait un drapeau, donc ici qui est à 26 mètres, un minimum de 20 mètres à faire pour vraiment échapper à l'eau. Sachant que ce drapeau étant vraiment collé à gauche de l'eau, de toute façon on ne jouera pas, on jouera un petit peu vers la droite. Et du coup, ce qui va nous permettre d'avoir un minimum de 20 mètres à voler. La problématique de ça, c'est que je suis vraiment à la limite de l'eau, donc très certainement grâce au carnet qui m'indique que j'ai quand même une quinzaine de mètres pour atteindre le fond du green, de ces 20 mètres, je vais partir du principe de tomber plutôt à hauteur du drapeau. Sachant que même si je tombe à hauteur du drapeau, j'ai encore une dizaine de mètres pour arrêter la balle. Vu les distances qu'il y a à parcourir, je vais avoir une balle qui devrait s'arrêter assez vite. Donc les 10 mètres seront largement suffisants. Le calcul va se faire lié à notre vent nord-est. Donc là j'ai un vent d'une dizaine de mètres de gain, qui va être un peu moins de la gauche qu'au premier coup, il est un petit peu plus dans l'axe. Je vais avoir ici des informations au niveau du 123, sur lesquelles je vais avoir aussi ce petit 0 qui m'indique le dénivelé. Donc on voit qu'en fait il n'y a pas de dénivelé sur ce deuxième coup. Donc les distances vont être juste, s'il y avait eu un dénivelé, si par exemple il y avait eu moins 5 ou plus 5, il aurait fallu que je retransforme ce 123, moins 5 ou plus 5. Donc ici j'ai mes 123 mètres qui ne sont pas transformés. J'ai un drapeau qui est à 26 mètres, donc 123 et 26, je vais être à 149 mètres au total. Et je vais avoir ces 20 mètres, donc 123 plus 20, 143 mètres vraiment minimum à faire. Ce qui va m'intéresser, c'est d'aller rechercher les informations que j'ai sur le carnet. Donc par exemple ici, je vois qu'à l'entraînement, en partant du principe que je suis le premier jour, j'ai fait un coup à 143 mètres, pour lequel j'ai joué à faire 9, à 128 mètres avec un vent identique, nord-est, nord-est, et je suis tombé à 135 mètres plus 5 mètres. Toutes ces informations vont me permettre de déterminer par la suite quel club j'ai utilisé en fonction de la situation dans laquelle je vais être, et du coup de faire le meilleur choix possible. On retrouve un autre 26 ici du quatrième tour à quatre gauches. On avait joué un hybride, on avait eu moins 7 au niveau du départ, un vent est, donc un vent est qui était un peu plus de la gauche, et qui nous a permis de jouer un fer 8 pour une valeur de 145 mètres, qui est tombé à 153 et qui a roulé 3. Donc du coup, on s'est à aucun moment mis en danger par rapport à ça, puisqu'on avait la marge de 3 mètres avant le trou. Ici, donc là on avait 153, on est tombé, pardon, on avait 156, on est tombé à 153. Donc on avait 156, on est tombé 3 mètres court, donc on avait largement la marge plutôt proche du drapeau que proche de notre marge de sécurité. Et puis, comme on avait relevé ici les différentes informations sur le roulement de la balle, on savait que de toute façon, on ne roulerait pas plus que 6 mètres, qui a été le maximum de roule avec un coup qui est venu du ref. Donc là on était sur le fairway, on n'avait jamais eu que 3 mètres de roule ici. Voilà pour les différentes informations qu'on peut retrouver. Alors très important ici, ce sont les différentes informations que je vais noter, donc distance du trou, ainsi que la marche sur la droite ou sur la gauche. Ici, je vais retrouver la distance que j'avais à faire grâce au point que j'aurais noté ou au repère 135 mètres que je peux trouver sur un parcours de golf, ou les sprinklers sur lesquels de temps en temps il y a les distances à l'entrée d'urine, et qui vont me permettre tous ces retours d'informations ici, le club que j'ai joué, la distance que je voulais faire, la distance que j'ai réellement réalisée au pitch et le roulement de la balle, vont me permettre de faire des choix de plus en plus judiciaux au fur et à mesure de la compétition, pour éviter les erreurs grossières. Voilà un petit peu ce que l'on peut avoir comme cas de figure sur ce drapeau très difficile. Deuxième cas de figure qui peut nous intéresser, on a ce drapeau 2 par exemple, sur lequel visuellement, si on est à ce point rouge, on peut se dire, tiens, il est dans l'axe de ce bunker, et je ne sais pas à combien est le bunker. La perspective peut m'amener à penser que le bunker est en jeu, c'est-à-dire visuellement j'ai l'impression qu'il est maximum 5-6 mètres vers le drapeau, alors qu'en réalité on se rend compte que dès 12 mètres, il y a 24 mètres, donc il y a 12 mètres encore d'écart, d'autant plus que je veux jouer un petit peu court, donc peut-être tomber 5-7 mètres court, donc en réalité je suis à 20 mètres de ce bunker quasiment, donc je n'ai vraiment aucune raison de m'en inquiéter, sauf de faire une erreur de deux clubs, ce qui peut arriver, mais qui serait un petit peu grossier. Ce qui peut arriver si je n'ai aucune connaissance des distances, de l'obstacle, j'ai peur de l'eau, donc je joue long, et je ne connais pas la distance du bunker, donc du coup je me retrouve dans le bunker d'arrière. Alors que si j'ai toutes ces informations, ce sont le type d'heure que je ne vais pas faire. On remarquera aussi qu'on peut avoir dans le cadre d'un drapeau court, par exemple qui sera à 5 mètres, ce bunker qui est à 7 mètres, ce qui pourrait être intéressant, c'est de se dire est-ce que cette zone-là est intéressante pour réussir à faire un chip, parce que je vais peut-être, pour essayer de jouer au plus proche, jouer ou désaxer un petit peu le jeu à droite, maintenant avec ce vent qui vient un petit peu de la gauche, peut-être que je peux finir dans cet avant-green ou ce raf, est-ce que le chip est faisable ? Auquel cas, s'il est faisable, j'ai contacté à la reconnaissance, pas de soucis, je peux m'appuyer un peu sur le côté droit du green, je poterai de l'extérieur, ou au pire, j'aurai un chip pas trop difficile. Si ce n'est pas le cas, je jouerai plutôt un petit peu long pour vraiment éviter l'eau qui se trouve ici, quitte à me retrouver 5-7 mètres derrière le drapeau, ce qui n'est pas très très grave si je tombe pile à la hauteur du drapeau. Voilà pour ces différentes informations. Une chose qu'on va retrouver aussi sur le green, ce sont ces pentes que j'ai surlignées avec du rose, qui sont des pentes qui vont influencer un petit peu plus le jeu, notamment ce qu'on va appeler éventuellement des backstops, c'est-à-dire des fonds de green qui vont permettre d'arrêter l'aval, donc ici sur le fond du green à gauche, ou encore cette pente qui est un petit peu importante qui peut aider à arrêter l'aval, ou encore cette pente ici qui peut aussi me permettre d'arrêter l'aval. On remarquera qu'il y a des distances qui sont indiquées, ça veut dire que le haut de la vente est à 29 mètres. Alors, on va imaginer un drapeau qui est à 32, et une pente assez importante qui est à 29 mètres. Si j'ai un coup de wedge, parce que j'ai mis ma balle dans l'eau et que j'ai dû dropper ici à la dropping zone, il sera très important d'avoir cette information, parce que je vais vraiment devoir être très précis sur mon coup, dans l'axe, que si je joue à droite, j'ai un peu plus de marge, 27 ici, ce qui va me permettre d'ajuster un peu plus facilement mon coup de wedge, alors que sinon, je n'ai vraiment pas beaucoup de marge, et ici, c'est beaucoup plus court de ce côté-là, alors qu'ici, j'ai un peu plus de marge sur la droite. Donc, peut-être que mon coup de wedge à dropping zone, je pourrais m'appuyer un peu plus à droite pour avoir un peu plus de marge. Parce que le risque avec le coup de wedge, c'est par contre que si je n'arrive pas à doser parfaitement le coup et avoir un contact nickel pour arrêter la balle, je risque ou de prendre du spin et de redescendre si je suis un peu court, ou de me retrouver dans le petit rough qui se retrouve derrière et encore en difficulté. Alors que si je marge un petit peu à droite, j'ai une marge un peu plus importante, ce qui va me permettre de me mettre dans cette zone-là et d'avoir un putt relativement simple pour pouvoir sauver mon bogey. Voilà pour les différentes informations. Encore une fois, notre boussole, différentes informations de distance en fonction de l'obstacle, en fonction des obstacles avec les bunkers, les différentes pontes importantes, ce quadrillage qui peut être intéressant pour noter l'emplacement du drapeau, mais aussi pour voir un petit peu les marges rapidement que je peux avoir sur l'attaque du green. Voilà pour ce qui est de l'attaque du green. Je vous propose qu'on se retrouve pour la prochaine vidéo sur différents outils qui vont nous permettre d'élaborer ce carnet de parcours et notamment deux possibilités pour ajuster au mieux ce carnet de parcours et qui ressemble le plus possible à cet outil qu'on nous propose sur le tour européen qui, lui, est vraiment parfait. À bientôt !